– Patrick Duprat, vous êtes chargé de mission auprès du secrétariat aux consultations européennes. Vous avez parcouru la France, vous continuez, vous êtes dans le département de l'Allier pour expliquer ce que sont ces consultations citoyennes. Expliquez-nous finalement cet engagement du président de la République sur cette consultation. – Oui, en effet, le président de la République a constaté qu'un certain nombre de nos concitoyens, à la fois en France, mais aussi parmi les citoyens des États membres, semblaient assez éloignés des questions européennes. On entend beaucoup de critiques sur l'Europe, parfois à tort, parfois à raison. Il a donc souhaité que les citoyens puissent parler d'Europe, puissent s'exprimer par le biais de ces consultations citoyennes pour donner leur avis, donner leurs sentiments, faire part de leurs critiques, mais aussi de leurs espoirs, de donner leur avis sur l'avenir de l'Europe. Il a souhaité que la voix de nos concitoyens, au plus près, soit entendue et puisse peser sur les politiques européennes. C'est le but de ces consultations citoyennes qui doivent permettre à tout un chacun de s'exprimer et de donner son sentiment sur l'Europe. – Alors comment tout ça va se matérialiser sur le terrain ? – De façon très simple, et le président l'a voulu, pour organiser une consultation citoyenne, il suffit d'aller sur le site « Quelle est votre Europe ? », de remplir, de compléter le formulaire d'inscription, de signer la charte d'engagement qui est un gage de neutralité et puis d'ouverture, et puis ensuite de renvoyer le formulaire de restitution. La consultation ou l'événement proposé est ainsi labellisé. Non, c'est fait très rapidement et ça permet à tout un chacun de s'exprimer de façon très simple. On est loin de la supposée technocratie de l'Europe. On est là, au plus près de nos concitoyens, avec un dispositif très simple à réaliser. – Alors il y a eu à peu près 300 consultations qui ont été labellisées en France. Quel type, à ce jour, bien entendu il y en aura d'autres, on l'espère, quel type d'événements, par exemple, peuvent être organisés pour pouvoir faire une consultation européenne ? – Alors tout est ouvert, tout est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des organismes déjà constitués qui souhaitent organiser des consultations citoyennes sur tel ou tel thème. Je pense au budget, aux finances, au monde de l'économie, aux questions de migration. Mais vous pouvez avoir aussi des citoyens de base qui peuvent organiser des consultations citoyennes dans leur salon, avec leurs voisins, à l'occasion de la fête des voisins, à l'occasion de la fête de la musique, pourquoi pas, à l'occasion d'un match de foot, puisque c'est d'actualité, pour débattre sur des questions européennes, les restituer et faire remonter au secrétariat général ce qu'ils ont pensé ou quelles sont leurs idées sur tel ou tel sujet. Donc c'est très ouvert, à la fois des organismes constitués, mais aussi nos concitoyens de façon très simple. – Alors une consultation, oui. Vous parlez de restitution. Comment cette restitution va-t-elle progresser après cette consultation ? – Alors les restitutions se font en ligne, comme vous l'avez vu. À partir du mois d'octobre, fin octobre, mi-novembre, un organisme particulièrement, un panel spécialement créé pour l'occasion, qui est garant de la neutralité, fera la synthèse de toutes les restitutions. Cette synthèse sera présentée au président de la République et il présentera l'ensemble de ses conclusions au Conseil européen qui aura lieu au mois de décembre prochain. Voilà un petit peu comment toutes ces remontées seront prises en compte. Ça sera pareil pour tous les États membres, parce que, comme vous l'avez vu, le président de la République a réussi à entraîner derrière lui l'ensemble des États membres, sauf le Royaume-Uni, bien évidemment, puisqu'il va quitter l'Union européenne. Donc l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des États membres restituera, en quelque sorte, présentera la synthèse de ce qui s'est fait chez lui comme consultation citoyenne au cours de ce Conseil européen de décembre prochain. C'est un moyen de réconcilier, en quelque sorte, les citoyens européens avec l'Europe, avec ce qui est présenté comme une grosse machine technocratique, ce qui est parfois peut-être le cas, mais souvent, ça n'est pas le cas. Souvent, l'Europe est proche des citoyens, par les actions qu'elle vienne, etc. En tout cas, ces restitutions permettront, en tout cas, telle est la volonté du président, de peser sur les politiques européennes à venir. Quelle est votre Europe ? C'est le nom de notre site. C'est quelle est l'Europe que vous voulez ? Quelle est l'Europe que vous voulez pour vos enfants, vos petits-enfants ? Quel est l'avenir de l'Europe ? Patrice Duprat, merci. Donc rendez-vous sur Internet, sur le site Internet. Vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Quelle est votre Europe, tout simplement ?